Monseigneur Lacroix, je suis content de vous rencontrer, d'abord pour prendre des nouvelles de vous. Merci. Vous semblez bien aller. Dieu merci, ça va très bien. C'était une grosse année, santé, pandémie, toutes sortes d'événements, mais Dieu merci, ça va très bien. J'avais le goût de parler avec vous d'espoir, puis de belles choses, parce que cette année-là, on dirait qu'on en retient beaucoup de négatifs. Ah, il y a du beau quand même dans cette année-là. Quelle beauté vous avez vue dans cette année-là? On a combien d'heures pour faire ça? Écoutez, M. Bruno, chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a une tempête dans notre vie ou dans le monde, c'est l'occasion de grandir, de découvrir autre chose. Et je pense qu'avec un peu de recul, ça fait quand même 9-10 mois qu'on est là-dedans, on a pu voir qu'il y a eu des belles opportunités qui se sont présentées, puis on a vu des belles choses. La vague, je ne parle pas de la première ni de la deuxième, mais la vague de solidarité, de fraternité qu'on goûte, le partage, cette prise de conscience qu'on a besoin de mieux prendre soin les uns des autres. Des personnes âgées, bien sûr, et dans les résidences et tout, mais de nos proches, on était proches plus qu'on le pensait, plus qu'on était habitués. Dans nos petites bulles familiales, on était privés du reste du monde, mais on a vu qu'on avait des choses à ajuster, mais on a aussi découvert des belles choses, des rapprochements, des réconciliations. J'entends beaucoup de ça. Puis je pense aussi, vous parlez d'espoir, le temps qu'on vit pour nous préparer à Noël, que nous, les chrétiens, on appelle l'Avent. C'était un temps, cette année, de grande espérance. La parole de Dieu nous a invités à ça, mais aussi, ça nous a invités à revenir à l'essentiel de ce qu'est Noël. On a perdu beaucoup de flafla, puis de belles choses. On n'a plus de party, ni au bureau, ni socialement, les grandes réunions de famille. On ne danse plus jusqu'aux petites heures de la nuit avec tout le monde. On est revenus à un Noël peut-être plus simple. Peut-être qu'il ressemble davantage au premier Noël. Est-ce que le rapprochement des familles, les réconciliations dont vous me parliez, est-ce que ça peut aussi se traduire par un rapprochement. vers l'Église, même si les Églises sont libres, parce que vous respectiez les nombres. Oui. Actuellement, puisqu'on est en zone rouge à Québec, c'est 25 personnes. Alors ici, à la Basilique, on peut en accueillir 800, 850, 25. Basilique-Sainte-Anne, 1500 à peu près, 25 personnes. Mais on travaille avec ça. Mais j'entends beaucoup de gens qui me disent, curieux, mais cette année, mon doux, que j'aurais le goût d'y aller, j'aurais le goût de participer à une messe de Noël, même les dimanches, on aimerait ça revenir. Savez-vous ce qu'on a fait depuis le mois de septembre? On a intensifié les rencontres de petits groupes sur Zoom, Skype et tous ces FaceTime. On fait des partages d'évangiles, des moments de partage, d'écoute les uns des autres, un court temps de prière à partir de la parole de Dieu. Des petites équipes, 8-10 personnes. On en a des centaines dans le diocèse. Et ça, ça a permis aux gens de vivre un moment de fraternité, d'expression de leur foi, de ressourcement. On n'est plus seul. On ne peut peut-être pas toujours aller à l'église, mais on a ça. Et les premiers chrétiens, c'est comme ça que ça a commencé. Avant d'avoir des belles grandes églises, ça a commencé dans les maisons. Là, on le fait virtuellement, mais bientôt, on pourra, quand ça sera permis, on pourra continuer dans nos maisons, un soir chez un, l'autre semaine chez un autre. Ça ne nous empêchera pas de retourner à l'église. Mais en attendant, on n'est pas seul. Et notre foi, on la vit autrement. Et ça, je trouve ça beau. Ça, c'est un cadeau de la COVID. Oui. Je vous citerais technologique. Est-ce que l'église s'est renouvelée grâce à cette crise-là? Juste que vous êtes très à l'aise avec les plateformes, les Zoom, les FaceTime et tout ça. Ce n'est pas tout le monde dans l'église qui l'est. Est-ce que cette crise-là a permis à l'église de se renouveler? On est dans le domaine de la communication, nous, depuis 2000 ans. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, puis on est là-dedans. Et je pense qu'on était déjà un peu intéressés, puis on travaillait avec la Web télé, les sites Internet, les réseaux sociaux. Mais je dirais que la COVID nous a injecté encore plus l'urgence et le besoin de travailler davantage avec tout ça pour rejoindre les gens qui ne viennent plus ou qu'on ne voit plus. Ils sont là, ils ont besoin de nous. On a besoin d'entretenir le lien. Vous attendez peut-être même. Oui, oui, sûrement. Ça nous a obligés à nous dépasser. Et ça, c'est excellent. Écoutez, on a fait des célébrations sur Internet comme on n'a jamais fait. Ce n'est pas l'idéal. Comme nos rencontres de famille. Moi, chaque semaine, j'ai une rencontre avec ma famille, mes parents, mes frères et soeurs. On prend une heure ensemble chaque semaine. On ne faisait pas ça avant. On a hâte de se revoir puis se serrer dans les bras. Mais en attendant, il y a ça. C'est la même chose pour nos activités d'église de foi. On se voit, on a des partages, on a de la formation. Il y a des temps d'écoute individuels ou en groupe, des rencontres de famille. Tout ça nous sert. Pour Noël, nous allons mettre ici, à la cathédrale, une des messes sur Facebook en direct. Je vais mettre sur e-cdq.tv une messe que je préside au Centre de santé mentale, qui est l'ancien Robert Gifford, Saint-Michel-Archange, spécialement, une messe spécialement pour les personnes qui vivent dans des CHSLD, les hôpitaux, les résidences, les proches aidants, leur famille, le personnel soignant, le personnel administratif dans tous ces milieux-là. À 7 h le soir, le 24, ça va être sur e-cdq.tv, une messe là, dans cet endroit-là, mais pour tout le monde qui travaille dans ce milieu-là. On n'aurait pas fait ça avant. C'est une nouveauté. Ça va rejoindre des gens qu'on ne pourrait pas rejoindre autrement. Alors ça, on a une poussée dans le dos pour faire ça, puis ça, c'est une de nombreuses initiatives heureuses. La messe de minuit, elle sera différente. C'est une des nuits les plus occupées dans nos églises, la veille de Noël, le 24. On parle des messes de la nuit parce que cette année, on ne commence pas nos messes en soirée, on va les commencer même à partir de 13h, 14h l'après-midi, parce qu'on va avoir plusieurs fois 25, en laissant le temps entre les messes que nos bénévoles nettoyent tout ça et qu'on puisse accueillir et être prêts. Bon, mais on aura beaucoup de messes, et là où il n'y a pas de prêtres, il y aura des célébrations de la parole, animées par des diacs ou des laïcs. Et cette année, j'ai autorisé de façon exceptionnelle qu'à ces célébrations de la parole, qui vont être pas des messes, mais des célébrations où on va prier ensemble, j'ai autorisé qu'on puisse distribuer la communion, ce qu'on ne fait pas habituellement. On ne sépare pas la messe de la distribution de la communion, sauf pour les malades. Les malades ont toujours le droit à la communion. Mais cette année, pour les messes de Noël et les messes du jour de l'an, les gens ont tellement besoin, ils ont tellement peu d'opportunités de recevoir la communion que ça va être comme ça. Alors, ça va multiplier, ça, les célébrations. Alors, il y a la traditionnelle messe de minuit à plusieurs endroits, mais il y a beaucoup d'autres offres de célébrations. Et on a envoyé par Internet et sur notre site Internet une boîte d'outils pour que les gens célèbrent Noël à la maison s'ils ne peuvent pas venir. Toutes sortes d'idées, d'initiatives. C'est incroyable, ça! C'est l'innovation, là! Oui, 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 oui. Des outils. Voici comment vous pouvez, au pied de votre arbre de Noël, près de la crèche, dans le salon, autour de la salle de manger, vivre en famille. Vous êtes deux, vous êtes quatre, vous êtes six dans votre maisonnée, célébrez Noël. Ça va rester, ça? Oui. Et moi, je dis, vous savez, c'est pas parce qu'on ne peut pas aller voir Jésus à la crèche de l'Église que ça l'empêche, lui, de venir chez nous. Il est venu à Bethléem, du ciel, il est descendu à Bethléem, il est bien capable de venir chez nous, dans notre cœur, puis dans notre petit noyau familial. Qu'on soit seul ou avec quelques personnes, Dieu vient nous rejoindre et lui nous apporte de l'espérance, de l'espoir, de la paix qu'on ne pourrait pas se donner nous-mêmes. C'est un moment très beau. On a parlé des beaux côtés de cette crise-là. Malheureusement, il y a des gens en détresse, dont on ignorait peut-être même la détresse qu'ils se sont signalés. Vous le ressentez ici aussi, j'imagine, les différents services d'aide sont débordés. C'est le cas aussi, vous dire ça, je présume? On voit ça. Écoutez, on est en lien avec nos à peu près 80 organismes qu'on soutient financièrement grâce à un événement bénéfice qu'on fait habituellement au mois de mai à la table du Cardinal pour redistribuer 100 % de ces dons-là. Et bien d'autres organismes qu'on n'arrive pas à soutenir, mais qu'on soutient spirituellement et qu'on encourage, beaucoup d'endroits me disent que ça a doublé cette année, la demande. Et pas juste pour de la nourriture, et d'écoute, d'appui, de soutien. Il y a un réseau incroyable, puis que je trouve très beau, qui s'est organisé au cours des derniers mois d'appels téléphoniques. Bon, ceux qui ont les appareils et les téléphones portables et tout ça, ils le font des fois par des plateformes. Mais le bon vieux téléphone, il fonctionne encore, vous savez. Oui, oui. Appelez des gens. Personne doit être seul. Pas seulement à Noël, à longueur d'année, mais à Noël, là, c'est un temps où on a les émotions peut-être un peu plus à fleur de peau. On ne pourra pas voir les nôtres. Moi, je ne verrais pas ma famille cette année. Ils sont trop loin, puis je ne pourrais pas voyager. C'est interdit de toute façon, mais on va être ensemble autrement. Et ça, et j'aurai, je vais passer beaucoup de temps entre Noël et le jour de l'an à téléphoner à des gens. Ah, elle, lui, ah, eux autres, ils doivent vivre ça dur comme moi. On va s'appeler, quelques minutes, saluer, prier un peu ensemble, s'encourager. Ça, là, c'est un réseau qui ne paraîtra pas, mais les téléphones vont être occupés, puis c'est heureux, ça. On a besoin de ça. Je suis surpris aussi de voir dans cette deuxième vague, je pense que c'est plus dur que la première pour beaucoup de gens qui ont passé à travers la première et qui espéraient, comme nous tous d'ailleurs, qu'on serait rendus ailleurs, que ce serait derrière nous. Et les chiffres nous montrent que c'est encore très préoccupant. Je trouve désolant qu'il y ait encore des gens qui ne croient pas que c'est vrai, cette pandémie-là. Tu sais, les théories du complot qu'on se fait avoir, puis le gouvernement nous aveugle, les multinationales, puis les pharmaceutiques, c'est juste eux autres qui mènent le monde. Il y a des décès dans ma famille et moi de la COVID, et il y en a dans bien des familles. Il y a des gens qui ont été malades, des gens qui l'ont atteint. Ce n'est pas une farce, là. Et on doit être prudent. Cette fois-là, dans cette vague-là, j'ai l'impression que vu qu'il y en a plus, on vient quelque part à tous connaître quelqu'un, soit qu'il a eu, qui en est décédé ou qui en a été très malade. Quand j'étais tout petit, je me souviens, ma mère me donnait une médaille que je mettais dans ma poche de hockey. Elle disait, c'est ton ange gardien. Avec la COVID, on s'est aperçu que les anges gardiens n'étaient pas sur des médailles. Ils sont dans les hôpitaux. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur ces gens-là qu'on a associés, qu'on a spontanément nommés nos anges gardiens. On savait qu'ils étaient là, mais on n'en tenait pas assez compte. Là, c'est comme si on a vu comment toutes ces personnes qui sont au service des autres, que ce soit les gens au niveau de la santé, tout le personnel administratif, qui ne sont pas des infirmières, des infirmiers, des médecins, des chirurgiens, et puis des préposés, mais qui travaillent dans ces milieux-là pour organiser, accompagner, soutenir. Tout ce monde-là, c'est incroyable. Les gens qui sont en service public, avez-vous une idée combien... Moi, je n'ai pas d'idée, mais je m'imagine combien d'heures nos autorités du gouvernement et de la santé publique mettent pour réfléchir, regarder les chiffres et de prendre... discerner, prendre des décisions. On ne peut pas être d'accord ou pas d'accord, on ne peut pas ne pas apprécier le service qu'ils rendent à la société. Moi, c'est chapeau bas, c'est vraiment exceptionnel ce que ces gens-là font. Et indépendamment qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ils cherchent à offrir ce qu'il y a de mieux pour protéger cette population du Québec, et moi, je suis très reconnaissant pour ça. La veille de Noël, le 24 au soir, il y a une initiative qui sera prise conjointement entre la ville et les églises, les différentes communautés de foi. On veut faire le 24 au soir, pendant la grande soirée de Noël, un teint à mort de solidarité pour dire à toutes ces personnes-là qui sont en service, on sait que vous êtes là et qu'on apprécie. Il y en a plusieurs d'entre vous qui travaillez à Noël, puis au jour de l'un, puis au temps des fêtes, parce que vous devez être là pour accompagner les malades, les mourants, les personnes dans le besoin, les personnes souffrantes. Et on va sortir... Nous, on va sonner toutes les cloches de toutes les églises en même heure dans la soirée du 24. La ville va sortir les camions de pompiers, les autopatrouilles de la police et d'autres, et on va aller près de ces institutions-là. Un teint à mort. de l'espérance, de solidarité. C'est une vieille tradition acadienne. Oui. Ces dernières années, ça a été beaucoup pour protester. Là, c'est pour dire merci, merci, entendez notre reconnaissance, vous êtes très précieux. Et ça, ça vaut pas seulement pour les gens de la santé, il y a des gens partout en service. Les gens qui travaillent dans les restaurants, les gens qui sont dans les organismes communautaires, d'accueil, d'écoute, ça mérite d'être reconnu, ça. Et ça va être comme un geste qui durera pas très longtemps, mais qui devrait résonner dans toute notre belle ville de Québec pour dire, on sait que vous êtes là, puis on l'apprécie, puis merci. Pas juste à Noël, vous êtes là à longueur d'année. Mais c'est un très beau cadeau de Noël qu'on va leur offrir. C'est une initiative de la ville dans laquelle on embarque parce qu'on veut dire qu'on est ensemble. Monseigneur, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci.